Musique Alicia c'est que toi tu fais de la natation Oui exact Il y a de la part d'un toxe un peu dans les chambres d'appel justement ? Pour mon premier 200 mètres nage libre qui a été dimanche J'ai eu trois quarts d'heure d'attente Qui commençait à être très long Et après c'est vrai que j'ai fait une bonne nage Mais sauf que je suis partie très vite et sans m'en rendre compte Et que j'ai pu craquer à la fin Comment on peut partir vite sans s'en rendre compte ? C'est souvent les premiers 100 mètres où on se sent bien Et surtout qu'actuellement j'avais une combi de chez Tyr Qui était nouvelle et les sensations ne sont pas les mêmes Et puis après je suis partie C'est intéressant c'est ça que la combinaison Quelque part te donne des sensations Qui te permettent finalement de régler ta course en fait c'est ça ? Oui on a des nouvelles sensations On a l'impression d'aller plus vite Et puis actuellement je suis partie Et puis au premier 100 mètres j'ai fait une 10 Et deuxième 100 mètres ça devait être un peu plus Mais après je ne sais pas Parce qu'on attendait que je fasse un record de France Mais bon je ne l'ai fait que dans le premier 100 mètres en une 10 Et après j'ai craqué à la fin Ce sont vos premiers jeux à tous les deux Qu'est-ce que tu peux ressentir justement d'être là à Londres aujourd'hui ? À la fois excitée et super contente Parce qu'actuellement je n'ai jamais vécu ça On a vraiment beaucoup de chances d'être là Et de pouvoir représenter vraiment la France La France, retour du sport adapté aussi Ça c'est important Ah oui oui c'est important Parce qu'au moment on ne peut plus s'entendre parler du sport adapté Et du anti-sport Et ça je pense que c'est une très bonne chose Tu trouves qu'on n'entend pas assez parler ? Ah oui je trouve qu'on n'en entend pas vraiment du tout parler même Ça commence mieux depuis Londres Parce qu'actuellement on a souvent nos familles au téléphone Là ils nous disent qu'on entend parler Mais avant actuellement moi qui n'ai pas J'ai appris que Pékin c'était à fait Je n'avais pas plus entendu que ça Que là au l'heure d'aujourd'hui Alexandre, toi c'est le tir à l'arc Bon vous êtes assez inséparable Généralement quand on voit l'un on voit l'autre Ça traîne assez ensemble tout ça En tout cas sur notre antenne On ne peut pas en avoir un si on n'a pas l'autre Je ne sais pas comment ça s'organise tout ça Je ne sais pas non plus Je pense que tu y es pour quelque chose Au moins Toi comment tu fais pour être dans ta bulle justement ? Alors moi aussi c'est les écouteurs Dans la chambre d'appel aussi Parce que nous aussi on a une chambre d'appel On a un terrain d'entraînement juste à côté Du terrain des finales Et en fait on a droit à 30 minutes d'échauffement sur le terrain annexe Après on a appelé dans la chambre d'appel Pendant un quart d'heure Où on a des télévisions pour regarder le match qui est en cours Et après on a appelé dans l'arène Et c'est parti Et c'est à ce moment là qu'il faut se canaliser Par la respiration Par tout un tas de petits trucs que chacun a Pour rentrer dans sa bulle Et dans son arène de combat dans sa tête Et là aussi on peut avoir des sensations Par exemple Alicia nous parlait des combis Il y a des choses comme ça Qui te permettent d'avoir des sensations aussi ? En tir à l'arc C'est quand même la base du tir à l'arc En fait c'est les sensations qu'on en ressort Ça veut dire qu'on n'aura pas des sensations différentes Parce que pour les jeux On est censé avoir du matériel qu'on sait maîtriser Et qui est réglé pour justement ce rendez-vous Donc il n'y a pas de sensations différentes Mais c'est vrai que c'est beaucoup sur les sensations Et quand tu rentres dans l'arène et que tu tires ton match Avec l'adrénaline C'est vrai que ça change tout Ça pose toute la donne Et ça crée des grosses surprises Mais il y a quand même des paramètres Je veux dire par exemple Il y a le vent Il peut y avoir des vents de travers C'est assez impressionnant Quand on regarde le tir à l'arc C'est que la flèche elle va pas tout droit C'est rare en tout cas C'est des paramètres à prendre en compte Mais comme ça dans toutes les compétitions Donc au final on doit s'y habituer C'est vrai que là on a eu la chance D'avoir un terrain des finales Qui était quand même assez abrité Donc ça veut dire que Les flèches prenaient le vent A partir de 45 mètres 40-50 mètres Donc après la fin de la courbe Parce que la flèche en fait fait une parabole Et le moment où elle est le plus influençable C'est quand elle atteint le sommet de cette parabole C'est vrai que là C'est là que les cours de maths ils servent Non parce qu'au final Je me demande à quoi ça servait les cours de maths En fait ça sert à faire du tir à l'arc Non mais De toute façon quand la flèche a pris le vent Elle atterrit à un endroit Il suffit soit de régler Soit de viser à l'opposé Il suffit soit de régler Soit de viser à l'opposé C'est à dire Régler son viseur En allant dans le sens de l'erreur Pour avoir le viseur qui se décale Et après qu'au niveau du décalage de la visée Ça fasse que ça atterrisse bien Sinon on fait un truc qui s'appelle la contre-visée Et c'est si la flèche atterrit dans le bleu à gauche Il suffit de viser le bleu à droite A peu près au même endroit Pour obtenir une flèche qui ira au même endroit Tous les deux vous faites partie des espoirs de demain Enfin je veux dire vous êtes relativement jeune Par rapport aux autres athlètes Qui sont présents Notamment dans la délégation française Pour vous c'est une bonne Pour toi en tout cas c'est une bonne expérience Justement d'être là Cette Olympiade Enfin cette Olympiade Elle se termine avec les Jeux de Londres Qui ne se sont pas très bien passés pour moi malheureusement Mais ça me permet Avec justement cette expérience De la pression, du track Et vraiment du stress à l'état brut De pouvoir me préparer sereinement pour Rio Donc là c'est vraiment Rio Pour toi aussi c'est Rio Après ça a tenté Parce que j'ai aussi la chance D'avoir mon club à Poitiers Le stade Poitvin Qui me soutient Et qui m'aide pour m'entraîner autant que ça Alors si ça peut aller jusqu'à Rio En espérant que le stade soit toujours d'accord Et ben j'espère Pourquoi en supposant que le stade soit toujours d'accord ? Parce que si demain le stade dit Voilà on ne veut plus de toi Tu ne veux plus nager ? Si par exemple ça doit fermer Ou s'il y a des problèmes Ou quoi que ce soit On ne sait jamais L'avenir n'est pas fait Et fait bizarrement Alors actuellement C'est bizarre cette crainte C'est-à-dire que Ah ben oui Si on se retrouve du jour au lendemain Sans le club Ça peut être Mais actuellement je sais que ça n'arrivera pas Parce que Poitiers C'est tout le temps C'est tout le temps Et puis depuis 9 ans Que je fais de la natation Au stade Poitvin Il n'y a jamais eu de problème Alors je pense que Et vous vous entraînez Tous les deux Avec des valides Ou avec d'autres en disport ? Je m'entraîne uniquement Avec des valides Quasiment Il faut au moins ça Aujourd'hui la préparation internationale Pour les russes Pour toutes les nations fortes Du tir à l'arc Se passe sur une préparation Qui est axée sur les compétitions valides Donc de toute façon Pour s'aligner sur le niveau international Je suis obligé de m'entraîner avec des valides Moi je suis au stade Poitvin Avec l'école de natation Ce qui est une école de sport études Et j'ai nagé cette année Avec eux tous les jours Et voilà C'est avec eux que je nage Avec l'école de natation Du stade Poitvin Nous avons passé une image Lors d'un des directs Parce que tu verras Qu'il y a une photo du jour A chacune de nos émissions Et c'est un archer Qui tire avec ses pieds Avec la mâchoire C'est impressionnant Franchement c'est Même moi qui fais du tir à l'arc Depuis 9 ans Quand j'ai vu ça J'étais Je me suis assis après Et le pire c'est qu'il gagne en plus Il finit champion paralympique J'ai pas suivi toute l'actualité Non je sais pas si il est champion Mais je crois qu'il fait deuxième ou troisième Oui c'est ça Je crois qu'il Premier des qualifications Dans un temps affolant En faisant un score complètement impressionnant Et franchement ça Il mérite le respect quoi Il mérite le respect En natation Il y a des gens marquants Comme ça aussi Comme cet archer Qui tire avec ses pieds Il y a eu Charles Qui est arrivé premier Aux 50 pop Je crois Oui il est premier Je suis confiant Charles est premier Il est venu Il est ici à la maison Il n'y a pas de soucis Oui oui Charles Charles Ça a été première course Première médaille d'or Et ça a vachement été marqué Et puis bah On a tous été contents quoi La larme aux yeux Avoir la marseillaise Dès l'ouverture des bassins Je pense que c'est une grande C'est super quoi Il y en a eu aussi une autre La japonaise ou la chinoise Qui nageait le papillon Sans les bras Oui tout à fait C'est une chinoise Ou un chinois On n'en sait rien Juste par ondulation Alicia qui s'en cogne Mais alors C'est l'équipe de France Et rien d'autre D'accord C'est impressionnant Là j'ai le papillon Sans les bras Juste avec l'ondulation Et en plus gagner Il y en a c'est des Quand vraiment Ils n'ont pas de jambes Ils n'ont pas de bras Je veux dire Mais ils nagent Mais d'une allure Mais c'est pire qu'un dauphin Parce qu'on les voit Regardez Quand on va en finale On les voit Mais quand on voit Comment ils nagent C'est pire que des dauphins Alors je ne sais pas Comment ils font Pour respirer et tout Mais j'aimerais pas Que ça n'arrive Et il y a cette Anglaise aussi Qui a marqué Qui a fait la une De tous les journaux En gagnant sa course Qui est naine Et qui clairement A explosé les temps Pour elle Ah oui oui Et puis il y a une super ambiance On va dire que Dès qu'il y a des Anglais Qui nagent L'ambiance est liée Au bord des bassins Et puis je ne pense pas Qu'elle est liée Que au bord du bassin Elle doit y être partout Ah je te confirme C'est pas dur Tous les soirs Nous en parlons On parle tous les soirs Des supporters anglais Donc Alexandre Ça va ? Ça va bien Alors pour tout vous dire Alors voilà On va faire un petit off Alexandre Depuis qu'il est assis là En fait On est vite Alors On essaye de rester concentré Avec Alicia Mais depuis qu'il est assis là Il est mort de rire Je ne sais pas pourquoi Je crois qu'il craque un peu Il est fatigué C'est ça ? C'est la fatigue ouais On va dire ça je pense Parce qu'il est en plein Tchou Sous-titrage ST' 501